Le persan est une race de chat à poils longs. Ce chat de taille moyenne à grande est caractérisé par son poil long et abondant, sa silhouette tout en rondeur et son visage au museau très court. Reconnue depuis la fin du 19e siècle, la race est d'abord modifiée par les Anglais, puis essentiellement par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. La sélection menée par les éleveurs a permis le développement d'une grande variété de robes, mais aussi d'une forme de visage très écrasé et controversé. De nombreuses races sont également issues ou améliorées par le persan. L'élevage du chat persan se caractérise par un entretien régulier de sa fourrure, de ses yeux et de ses oreilles. Le persan peut également être atteint par une maladie héréditaire, la polycystose rénale de type dominant. Le persan est généralement décrit comme un chat calme, casanier et placide, C'est un chat qui s'adapte facilement à la vie en appartement, mais il peut aussi avoir envie de se dépenser de temps en temps dans le jardin, et est tout à fait capable de chasser ou de grimper aux arbres. Toutefois, s'il est habitué étant jeune à vivre en plein air, il est vif et se comporte comme tout chat domestique. Le persan est également plus actif lorsqu'il est tondu. On cite souvent le persan comme un chat chien. En règle générale, on considère que le persan colorpoint est plus dynamique, plus énergique que les persans classiques, raison de l'influence du gène siamois. L'entretien d'un persan est délicat. Il faut notamment surveiller son alimentation car il est souvent sué à l'embonpoint. Des fabricants de nourriture pour chats vendent des croquettes spécialisées pour les chats persans. Selon leur publicité, ces croquettes ont une forme ovale adaptée au palais du chat et une formule alimentaire permettant de protéger le système rénal et de donner un poil soyeux. Le persan a des poils longs, craints et denses. Il faut par conséquent le brosser quotidiennement. Sans quoi, ces poils s'emmêlent et dans le pire des cas, les propriétaires de persans sont forcés de tondre leur animal. Pour un toilettage professionnel, il est conseillé d'utiliser au moins trois peignes différents. Un à dents très espacées pour le dos et la queue, un avec des dents courtes très resserrées pour le visage et les parties sensibles, et enfin un peigne intermédiaire pour les autres parties du corps, comme les flancs. Un bain mensuel est également indispensable au maintien de sa fourrure, certains éleveurs conseillant un bain par semaine. Il existe de nombreux shampoings professionnels adaptés aux couleurs des robes et des conditionneurs permettant de protéger le poil. Des traitements blanchissants permettent également d'obtenir une robe immaculée pour le persan blanc, bien que son utilisation doive rester parcimonieuse. Enfin, le séchage au séche-cheveux est considéré comme une étape importante puisqu'il s'agit alors de donner du volume à la fourrure. Lors d'une exposition, l'éleveur peut également utiliser des sprays pour redonner du volume à la fourrure ou diminuer l'effet de l'électricité statique. La fourrure d'un chat perçant est longue, dense et uniforme sur tout le corps. Les poils doivent mesurer 10 cm en moyenne, mais leur taille peut aller jusqu'à 20 cm, notamment autour du cou. C'est la seule race ayant les poils longs, toutes les autres étant reconnues comme mi-longues. Le poil est très soyeux, fin, avec un sous-poil abondant donnant un peu de volume. Une collerette est appréciée et elle doit se continuer entre les pattes et même jusque sous le ventre. Pour les expositions, le poil doit être soigneusement préparé et brossé pour éviter des pénalités. Un bon volume est également un bon point. En revanche, toute présence de nœuds est très peu appréciée. Si vous avez aimé cette histoire des animaux, merci de partager, de s'abonner, et surtout d'activer la cloche de notification pour être au courant de nos prochaines histoires.